Musique Savourez les produits du terroir, découvrir les animaux de la ferme, participer au batage à l'ancienne, rencontrer les agriculteurs, vivre la campagne au cœur de la ville. Les 23 et 24 août, Bienvenue à la campagne s'est installée à Montbeton pour la sixième année, avec la promesse de mettre le monde rural à l'honneur. Comme les milliers de visiteurs, Brigitte Barège, présidente du Grand Montauban, accompagnée de Jean-Paul Rivière, président de la Chambre d'Agriculture, et de Jean-Louis Géraud, préfet de Tarn-et-Garonne, a parcouru les allées de la manifestation. Lors de son discours, elle a remercié tous ceux, sans qui l'événement n'existerait pas, dans un contexte agricole difficile. Je crois que c'est le juste récompense à l'égard de tous les exposants qui sont venus nombreux, que de s'attarder un petit peu sur leur stand pour les féliciter, et certains de leur endurance, d'autres de leur expérience, de leurs compétences, de cette magnifique vitrine qu'ils nous donnent à voir sur notre campagne et sur notre agriculture Tarn-et-Garonnaise. Donc, je voudrais simplement remercier tous ceux qui sont les artisans de cette sixième édition de Bienvenue à la campagne, qui, vous le savez, est un partenariat entre l'agglomération de Montauban, la Chambre d'agriculture, et puis surtout, tous les exposants. Là, c'est la fête, c'est la fête de la campagne. Dans ce climat, il s'est vrai, toujours un peu morose. Je crois que le président de la Chambre, on parlera des sujets qui les préoccupent, les directives nitrates, la baisse des cours en matière notamment de fruits et légumes, tous ces sujets qui nous passionnent, qui vous passionnent et qui vous occupent surtout, qui vous préoccupent, c'est le moment de vous faire entendre. Bienvenue à la campagne est une véritable vitrine du monde agricole, qui permet aux agriculteurs d'expliquer et montrer leur métier, et de se réunir dans un cadre professionnel. Bienvenue à la campagne répond à deux objectifs. Un objectif professionnel, avec les concours d'animaux, qui concerne la race blonnaquitaine, la race primonchitaine, les chevaux et les vaches grasses. Et un objectif plus grand public, qui permet de montrer aux citadins comment fonctionner l'agriculture en général, en dehors des clichés qui sont soit vieillots, soit idéalisés par la publicité, soit montrés de manière très négative par les grands médias. Là, ils viennent, ils se rendent compte, ils peuvent discuter avec des vrais producteurs, des vrais agriculteurs qui vivent de leur métier, savoir comment ça se passe, trier un peu le vrai du faux, et revenir un peu aux sources, et savoir d'où vient ce qu'ils mangent tous les jours. Le message est passé. Les visiteurs ont apprécié toute la diversité du terroir Tarn-et-Garonnet. Il y a plein plein de choses à voir pour les petits, pour les grands, et les vieilles machines, des choses à déguster, une vraie réussite je trouve. C'est vraiment bien, pour les enfants, on apprend beaucoup de choses, veau, vache, cochon, poulet. On a trouvé ça très très bien, pour les enfants et pour les parents. Je ne connaissais pas, mais j'estime que c'est très intéressant, surtout pour les gens de la ville et les enfants, surtout pour avoir connaissance de tous les animaux qu'il peut y avoir dans les fermes. Ils ne les voyaient jamais aussi près qu'aujourd'hui. Nous, on est déjà de la campagne, donc ce qu'on voit là, on le voit souvent. Mais c'est très beau, franchement, il y a plein de choses différentes pour les enfants, pour les adultes, donc c'est très bien, on y vient tous les ans. Cette année encore, Bienvenue à la campagne a été une belle réussite, avec près de 30 000 visiteurs.